et bien ah je suis l'aventuré alors l'evlana nadaren m'a parlé de l'un de ses amis aldo sotran m'a expliqué qu'il avait été expulsé de chez lui parce qu'il n'avait pas payé ses amendes et m'a fait part de la haine que lui inspire le riche il a également dit que le second du riche blablabla ah je n'ai pas l'intéressé dégagé dégagé niveau de la masse ça va ouais ça va c'est parti c'est parti bonjour 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 C'est le chemin du château que j'aurais dû prendre. C'est le chemin du château, c'est le chemin du château. C'est le chemin du château. C'est le chemin du château, c'est le chemin du château. C'est le chemin du château, c'est le chemin du château. Le grand avait de grandes connaissances en magie de l'altération. Vous savez, la possibilité de faire apparaître des boucliers, ce genre de choses. Aldos vit dans la rue depuis que sa maison a été saisie. J'ai supplié Ulrich de lui laisser davantage de temps, mais ce dernier a refusé. Il ne sera pas difficile à trouver. Suivez l'odeur d'Hydromel et Vanté. Oh, quelle horreur ! Et notre malautrui, tu peux m'en dire plus de l'homme ? Attention à Ulrich. À votre place, j'éviterai d'aller l'accuser maintenant. Vous risqueriez de finir en prison. Si vous le tuez, vous serez accusé de meurtre. Ulrich ne respecte peut-être pas la loi, mais moi, si. Oui, on va faire ça dans les règles de l'art. Vous devez trouver Aldos. C'est un danger pour lui-même et pour les autres dans son état. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà. J'espère qu'il a des saoulés. Qui êtes-vous ? Parlons de... des amendes, peut-être. Cette ville paravolo depuis qu'Ulrich Leland a été nommée capitaine de la garde. Tout le monde a presque peur de sortir de chez soi, maintenant. Les gardes nous imposent des amendes totalement ridicules, pour toutes les infractions possibles et imaginables. Voilà, il y a des saoulés. C'est à croire qu'ils inventent en permanence de nouvelles lois, rien que pour pouvoir nous mettre à l'amende. Et ceux qui ne peuvent pas payer, se font confisquer toute leur possession matérielle, ou finissent au fond des souterrains du château. On ne peut rien y faire. Si cela vous intéresse, allez voir les vanannées d'Aren. C'est elles qui s'expriment le plus franchement contre Ulrich et ses nouvelles amendes. Et donc, le Satan et le Land ? Oh, quel toupet ! Il compte me mettre à la porte de chez moi. Je vais lui donner une bonne leçon pour lui apprendre à se frotter à un autre âne. Je n'ai fait que tomber, j'en suis sûr. J'ai peut-être même vomi dans la taverne. Donnez-moi six amendes, Ulrich. Six amendes ! Saleté ! Eh bien, ça ne passe plus avec moi. Venez avec moi, et je vous montrerai ce que les autres ânes peuvent faire quand ils ont le dos au mur. Hors de ma route, passez votre chemin ou je vais vous donner une leçon. Dégagez ! C'est chez moi ! Écartez-vous ! Dégagez, je vous dis ! Monsieur, cette propriété a été saisie par le comte de Shedinhal. Partez immédiatement. Je vous ai dit de dégager, ou par mes ancêtres, vous allez vous retrouver par terre avec la lèvre fendue. Monsieur, je dois vous avertir que menacer un garde de la ville est une offense passible d'une amende d'au moins 50 pièces d'or. Payez, ou vous serez mis en prison. Crétin ! Comment osez-vous ? Maudit soit Ulrich, il peut prendre son amende et se la mettre où je pense ! Vous avez été averti. Vous êtes maintenant en état d'arrestation. Venez avec moi. Je n'irai nulle part avec vous, saleté. Nulle part. Dégagez. C'est juste mon échauffement, pathétique vermine. Alors, Aldo Sotran a été tué par un garde de Cinderald. Il m'a conduit jusqu'à sa vie maison où il s'est disputé avec les gardes. Aldo s'a sorti un couteau à un moment et le garde l'a tué. Je n'ai rien pu faire. Il faut que je transmette cette mauvaise nouvelle. Ah là 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 là. Il y a des rumeurs. La guilde des guerriers recrute de nouveau. Ce n'est pas un mauvais moyen de gagner de l'argent, à condition d'avoir suffisamment de crans. Donc, celui que tu viens assassiner, t'en penses quoi ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Je n'avais pas le choix. Aldo s'a attaqué le premier et j'ai dû me défendre. Si ça ne vous plaît pas, allez voir Ulrich. Aïe, aïe, aïe. Oui ? Non, rien, reste tombé. Passez votre chemin, s'il vous plaît. Excuse-moi de te déranger dans ton sommeil. Il m'a grande, mais c'est important. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il est mort. Oh non ! Ils l'ont tué ! Je n'arrive pas à le croire. Depuis que sa femme a péri aux mains des bandits, sa vie était misérable. J'ai fini par l'apprécier. Je voulais le faire venir chez moi, mais j'avais peur. Et maintenant, regardez ce qui lui est arrivé. Il ne reste plus d'autres options. Il faut se charger d'Ulrich et les actes valent mieux qu'un long discours. Vous allez devoir faire quelque chose pour moi. Allez dire à Ulrich que j'ai des informations qui l'incrimine. Dites-lui de venir seul si ça l'intéresse. Ensuite, amenez-le ici et je me chargerai du reste. D'accord. Des rumeurs ? Je n'arrive pas à croire les amendes ridicules que nous infligent les gardes. Cet endroit part à volo depuis qu'Ulrich est capitaine de la garde. Ah, le malheureux à l'os. Je m'occuperai de ses funérailles. Il sera enterré à côté de sa pauvre femme. Ah, le vilain Ulrich. Je vais m'occuper de lui bien assez tôt. Ulrich ne va pas s'en sortir sans payer cette fois. Je vous le promets. Bonne nuit. Enfin, bonne suite de nuit. Je suis désolé. La nouvelle était suffisamment grave pour que je te dérange pendant ton sommeil. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous devons mettre fin à cette parodie de justice. Aldos sera pleuré. Je ne vais pas rester assis à regarder des innocents pousser à bout de cette façon. Il faut faire quelque chose. Mais sans verser de sang. On va se charger du grand méchant. Levana a toujours eu un sale caractère. Reconsidérez son plan. Vous allez finir en prison tous les deux. Ulrich va le payer. Nous devons jouer fin. Et prouver au comte qu'il faut l'arrêter. Ulrich me surveille. Et m'empêche de mettre en oeuvre le plan que j'ai concocté pour le faire tomber. Mais ça va changer. Maintenant que vous êtes là. La preuve dont nous avons besoin pour incriminer Ulrich doit se trouver dans ses quartiers. Vous devez vous y introduire et la récupérer sans vous faire voir. Ah, ça me plaît. Si on vous attrape, je ne pourrai rien faire pour vous aider. Faites très attention. Ah, génial. La mort d'Aldos est une tragédie, en effet. Nous ferons ce que nous pouvons à tranquilliser son âme. Ce n'est pas trop tôt. Bon. C'est tellement délicat que... Pas un pas de plus. Mais non, mais... C'est même pas ce que je voulais faire, en plus. Ah, la clé du château, dis-nous. HALT! Vous avez enfreint la... Je peux le faire, je le sais. C'est fini, hors-la-loi. Oh, je sais que je peux le faire. Voilà. Non, il n'y a rien. Vache. Vache. Laissez vos mains là où je peux les voir. Ah, moi, je lui vole toutes les clés. J'en ai rien à foutre. C'est trop drôle. Ah, espèce de sale vol... Ah, joli. C'est joli. Oh, c'est magnifique. Ah, ah. Il n'y a rien à foutre. Non mais faut le faire, je crochète dans le dos du garde quoi, non mais t'y crois alors que le mec qui l'intéressait est en train de dormir juste à côté de moi, dommage, je recommence, j'étais proche de la perfection sans déconner. Ok. Non, je l'ai fait trop tôt ! Je peux le faire, je peux le faire, je le sais. Oui ! Mais il n'y a pas ce qui m'intéresse là-dedans. Oh mon dieu ! Oh ça ! J'arrive pas à voler l'âge de guerre, la honte ! Oh oui ! Oh la honte ! Non ! Je peux même pas accepter ça, c'est horrible ! Je suis le volet sage de guerre alors qu'il est en train de dormir. C'est énorme ! Bon soyons sérieux ! Il aurait été triste d'apprendre la mort d'Aldo, s'il a juré de tout faire pour que je connaisse le sort qu'il mérite, il m'a dit que le seul moyen d'accliminer le capitaine consiste à appuyer ses quartiers. Il faudrait que j'aille dans ses quartiers. Ouais ! 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 Ça devient grossier quand même. Qu'est-ce que tu veux que je récupère, bordel ? Ah ! La lettre suspecte ! Dans les quartiers du riche, j'ai découvert une lettre qu'il a écrite à sa famille hors de Cyrodi. Il explique qu'il va leur expédier de l'argent et des marchandises achetées à l'aide des fonds qu'il a récupérées de façon illégale. Voici la preuve dont j'avais besoin pour l'incriminer. Chère Isabelle, chère Geneta, je ne devrais être en mesure de vous envoyer encore un peu d'argent ainsi que des provisions dans le courant du mois. Mon affectation se révèle plus lucrative que j'imaginais initialement, qui aurait pu croire qu'il serait si facile à tromper. Il n'a cure de ce qui se passe. Il est si absorbé par ses propres affaires que le sens propre du terme, enfin dans le sens propre du terme, qu'il n'a pas le temps de s'occuper des opérations quotidiennes de Serendal. J'ai décidé d'augmenter encore les amendes dès le mois prochain, et on pourra commencer les travaux du donjon d'été dont nous avons toujours rêvé. Chère cousine, à bientôt pour d'autres nouvelles. Je vous embrasse toutes les deux, une riche. Et voilà ! Salutations ! On voit mieux comme ça, non ? Vous êtes revenu, c'est bien. Vous avez trouvé la preuve ? Oh que oui, la voici ! Vous avez réussi. Cette lettre sera sa fin lorsque je la présenterai au comptine d'Harris. Excellent travail, excellent travail ! Je dois me dépêcher d'aller voir le comte et lui remettre ceci immédiatement. Retrouvez-moi à l'auberge du pont de Sheddinghal dans environ deux heures. Ah, il y a quelque chose dans la sous-terrain. Ah, je suis déception. Ah, ce sont vos quartiers, est-ce que je vois. Comment allez-vous ? Ah, c'est verrouillé. Ah, c'est des prisonniers peut-être. Que puis-je faire pour vous, madame ? J'ai droit à une visite aux prisonniers ? Je n'ai pas le choix, j'imagine. Ne touchez à rien, je vous ai à l'œil de toute façon. Oui, oui. Ça va de soi, c'est la procédure. Merci. J'aimerais savoir combien de personnes sont en prison. Il n'y aura personne ici. Ah. Qui êtes-vous ? Vous devez avoir envie de mourir. Quoi ? Vous devez Shloland ? Mais... Qu'est-ce qu'il fait là ? À moins que vous n'ayez envie que votre sang orne le bout de mon arme, partez. Je ne comprends pas. Mais il n'a pas été accusé, il ne peut pas être en prison. Je ne comprends pas. Reynald Gemma ? Non, je ne connais personne de ce nom. Mais il y a un Gilbert Gemma ici. Il pourra peut-être vous aider. Il a pris une chambre à l'auberge d'Etherneur. Et il passe aussi pas mal de temps à se promener en ville. Bonne chance. Et les amendes ? Cette ville part à volo depuis qu'Ulrich l'élande. Les gardes nous imposent des amendes. Et ce qui vous intéresse... Oh non, non, non. C'est bugué. Vous exagérez. Toujours à me déranger. Que puis-je faire pour vous, madame ? C'est quoi cette blague ? Il dormait dans sa chambre. Je viens le voir. Il est en prison. Prenez soin de vous. Mais comment est-ce possible ? Oh mon Dieu. Non mais franchement. C'est ridicule. Tiens, je te claque la porte. Les prisonniers n'accepteront peut-être pas de cadeau. Ah 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 ah. Oh non. Vous n'en avez pas. Mais pardon. Mais c'est un ridicule. Ah oui, il n'est plus dans son lit. Il n'est plus dans son lit. Ah, bonjour. C'est vous ? Salut. Oh là là, c'est d'un ridicule. Mais c'est d'un ridicule. Qu'est-ce que c'est ? C'est moi En mode ninja Oh le toit Oh j'ai fini sur le toit Je l'ai fait Oui C'est possible On peut aller sur les toits Les toits façon ninja Très bonne jambe Là Comment allez-vous ? Pas mal Vous avez entendu des nouvelles en provenance brasse Des autres provinces ? Il n'y a rien dont j'ai envie de prendre Pas possible Au revoir Au revoir Au revoir Non Je ne m'ouvre pas Bonjour, que puis-je pour vous ? Bah, je sais pas, vous dire, des rumeurs ? D'Hervéra Romalène a l'air très heureuse que tant de gens viennent boire à l'auberge des Terre-Neuve. Elle en est très fière. Hum, mais les amandes ? Cette ville paravoue... Oui, non, on m'en a compris. Au revoir. Au revoir. Ça fait du bien de s'asseoir. Comment ça va ? Comment ça va ? Ok. Vous ? Je me suis déjà senti mieux. Je regrette. Bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Mariana Oncaria, hôtesse de l'auberge du pont de Cheylin Hall. Nous offrons lit et nourriture aux personnes de qualité de la communauté de Cheylin Hall. Eh bien. Les rumeurs ? La guilde des guerriers recrute de nouveau. Ce n'est pas un mauvais moyen de gagner de l'argent, à condition d'avoir suffisamment de crans. Ah là là. Et la ville ? Le comte Andel Indaris est un parvenu de Lalou, mais son intendante, Naspia Cosma, fait de son mieux pour lui enseigner l'étiquette impériale. Notre citoyen le plus connu est Wright Litandas, le célèbre peintre. Parlez à sa femme, et elle vous laissera peut-être jeter un coup d'œil dans son studio. Au revoir. Oui, ça fait dix heures maintenant que Garusorel devrait arriver à l'auberge du pont. Après discussion avec le comte, et à la lumière de la preuve que vous avez trouvée, Ulrich a été retiré de son poste et arrêté. De nombreux gardes apportent de nouvelles preuves de sa cupidité, donc on peut dire qu'il passera pas mal de temps dans les cachots de la ville. J'ai été promu au rang de capitaine de la garde, et j'espère pouvoir faire en sorte que les représentants de la loi soient de nouveau respectés dans cette ville. Le comte et moi-même vous remercions d'avoir mis un terme à l'emprise d'Ulrich sur Cheyginhal, et ce, sans violence inutile. En gage de gratitude de notre part, car vous avez agi malgré un risque réel d'emprisonnement, nous vous offrons cette récompense en or. Au nom du peuple de Cheyginhal, je vous remercie. Merci. Oui, 450 or, c'est bon ! Hum, des lumeurs. Dervera Romalen est très fière de son auberge des Terre-Neuve. Je crois qu'elle est particulièrement heureuse de pouvoir compter la Reine Rouge parmi ses clients. Ah oui, je peux le comprendre. Et Ulrich le lande ? Ulrich va passer des années dans les donjons de la cité. Cela devrait lui permettre de méditer tranquillement sur ce qu'il a fait. Erronimus Lex, ça te dit ? Oui, j'ai entendu parler de lui. C'est un soldat de la cité impériale, non ? Ou un garde ? Oui, oh. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent de nouveau, que vos voyages soient paisibles, et votre route sans encombre. Merci, bienvenue aussi. Ah, pifiche-moi maintenant. Oh, le paysage est magnifique ici. Oh. Non, j'irais bien voir le compte. Mais du coup, euh... Ah ben non, je n'ai plus rien de... Hum. Ah, si je peux avoir le plaisir de partir à la rencontre de Monsieur le Compte... Ah, je n'ai pas cette chance. Dommage. C'est beau. Oh, des fleurs. Que pourrais-je faire d'autre ? Ah, là, 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 là. Ah, dis-vous. De toute façon, le prochain numéro, il faudra que je retourne à Braville Et que je retourne à Leia Wilm pour faire le point sur les quêtes de mage C'est une énorme région sauvage C'est surprenant qu'il n'y ait pas de ville Ah ben Je réfléchis à plusieurs trucs en fait Ouais, il y a des gens de Sardos 50 points pendant 4 minutes École de magie, altération Altération, j'ai quel talent ? Ah, 40 Enfin encore que je... L'âme, je suis presque à 100 Vache Alchimie aussi, je suis proche des 100 Oh la 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 Mais non, les talents de majeur, bien Les carmes lourdes, ouais, je suis pas bon encore dans les talents de majeur Ça qui est dingue Avocation et j'en fais peur J'en fais peur Ah oui, c'est armes lourdes, c'est pas armures lourdes, c'est armes lourdes La mince et la hache, ouais Ah, il faudra que je le fasse par invocation Hum 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 vous aider. Ben, merci. Les rumeurs? Eh, mais ce ne serait pas vous qu'on appelle le héros de Gvatch? C'est vous qui avez fermé la porte d'Oblivion et sauvé la ville? Oui. Vous aussi? Non. Pas l'effet plume, mais quel idiot. Euh, je voulais faire de la lumière. Je me suis trompé de sort, pardon. Ah, monsieur le con. Je suis Andalindaris, comte de Shedinhal. Il n'y a pas de souverain plus juste ou généreux dans tous ces rodiles, si je puis me permettre de le dire moi-même. Hum, enchanté. Au sujet de Kato. Le responsable du conseil des anciens est un fidèle serviteur de l'Empire. Nul ne pourrait être mieux choisi pour nous guider dans ces temps troublés. Hum. Et ta ville? Regardez autour de vous. Shedinhal n'est-elle pas un modèle de gouvernement civique? Non, ne vous inclinez pas. Je ne suis qu'un humble serviteur du peuple. Des rumeurs? Pas étonnant que Narina Carvagne soit si grincheuse. Vous aussi, vous le seriez si vous deviez vivre à longueur d'année dans un château glacé, crasseux et plein de courants d'air, comme l'est celui de Brumat. Ah là 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 là. Achetez une maison en ville pour savoir ça coûte combien. Je ne vous fais pas assez confiance pour vous en parler. Bah, ça viendra. Oui? Ah oui, je vois ça. Ça peut s'arranger. J'accepte. Je n'ai pas le choix. Oui, pigé. J'en doute. Inutile de gaspiller votre salive. La flatterie ne prend pas avec moi. Assez. Vous me faites peur. Oups. J'en doute. C'est vraiment ridicule. C'est une bonne blague. Oui, pigé. Ni maintenant, ni plus tard. Jamais. Comme vous voulez. J'en doute. Comme vous voulez. J'en doute. Inutile de gaspiller votre salive. La flatterie, elle est bien bonne. Oui, pigé. J'en doute. Inutile de gaspiller votre salive. La flatterie, elle est bien bonne. Elle est bien bonne. Oui, pigé. J'en doute. Je n'ai pas le choix. J'en doute. Oui, pigé. Ni maintenant, ni plus tard. Jamais. Oui, oui. Si vous le dites. J'en doute. N'essayez pas de me manipuler. Bien sûr, c'est mignon. C'est une bonne blague. Ni maintenant, ni plus tard. J'accepte. Je n'ai pas le choix. J'en doute. Bah, il faut bien avouer que je suis excellent dans l'exercice, non ? Vous aussi. Poursuivez, je vous prie. Là, si on parle de maison. Oui. En fait, j'ai bien une maison à vendre. Je n'aurai jamais les moyens. C'est une maison plutôt typique de chez Dinhall. Elle est dans un état convenable, bien que largement dépourvu de meubles. 6 000. Je savais que ici, l'immobilier, c'était... C'est trop pour moi. Ne mettez pas trop de temps à rassembler les fonds. Plusieurs autres acheteurs potentiels sont intéressés. Vous aussi. Merci. Que voulez-vous ? Mais il est offensé par rapport à... Pour vous ? Non. Bien sûr. Il n'est pas offensé. À bientôt. 6 000. Eh bien, dis donc. Mais c'est amusant d'investir dans l'immobilier par ici. Qu'y a-t-il ? Comme toujours, je suis ravi de vous revoir. Oui, moi-même. Tiens, je me disais, tu me faisais penser à quelqu'un, toi. Tu me fais penser au prince de Lue. T'es un biscuit à croquer, toi. Jusqu'à ce que nos chemins se croisent de nouveau, que vos voyages soient plaisibles, et votre route sans encou. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à ce que vous réveinez. Jusqu'à ce qui ne fait pas. C'est parti. 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 Ah, le Jinzen, merveilleux. Intéressant. Qu'est-ce que je peux te donner? Non, j'ai rien à vendre, en fait. Allez, regardez de plus près. Blablabla, 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 blablabla. Non, pardon. Mais merci pour les indications. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Oui, je suis Bazure Gros Garche. Je suis sous la protection de la bande d'hommes. Alors ne venez pas me chercher des noises, ou ils vous découperont en morceaux. Comment ça, la bande d'hommes? Drumeur? Tout le monde parle du héros de Garche. On raconte qu'elle serait entrée dans une porte d'Oblivion et qu'elle l'aurait détruit. Oui. Le Cinderella, ici même. Les pires de Shedinal sont les Hormes. Cela ne veut rien dire pour vous. Vous êtes à l'extérieur. Restez-y. Et tout sera parfait. Vous pigez? Aïe aïe aïe. Adieu. Bon, j'aimerais trouver un fargeron de renom. Ah ben voilà! Merci. Le cavalier de la marche vend et répare armes et armures. Je peux vous aider? Je suis Tertia Vidutia. Ah bonjour, enchanté. Des rumeurs? J'ai entendu dire que Il, le Grand, avait de grandes connaissances en magie de l'altération. Vous savez, la possibilité de faire apparaître des boucliers et ce genre de choses. Vous ne pouvez pas vous battre avec des objets cassés. Merci. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Le sabre du capitaine? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cela? Waouh, originale! Saviez-vous que nous avons les meilleurs chevaux de tout Sirodil ici en ville ? L'écurie de la berge noire, les meilleurs pursans noirs. Ah, je ne sais pas, merci pour l'info. A plus. Adieu. Adieu, merci pour la réparation. Bon, je suis fauché, mais au moins, je suis remis à neuf. Ah ouais. Oh. Si je les ferme les griffes dans les lieux dits qu'elle m'a indiqué, ce serait amusant, non ? Autant faire honneur à ce qu'elle m'a dit. De toute façon, je suis là pour l'aventure. Et puis, ça fait un petit moment que je n'ai pas creusé le fer. Je ne vais pas m'en priver. Ah là 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 là. Je ne vais pas m'en priver. Ah. Hm. also. Ah, ce sont les fameux purgeurs noirs, d'accord. Il y aurait donc une grotte par ici. C'est beau, c'est magnifique. Il y aurait donc des nouveaux occupants par ici. C'est parti. 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 Ah, paralysie, je n'en ai pas vraiment besoin. Oh yeah ! Comment je t'ai capturé une âme de qualité ? Oh, une corne minotaure qui pèse qu'un stone en plus. Ah, super. C'est parti. c'est bien ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501